Bonjour, merci pour cette introduction et merci pour cette très bonne compréhension du design qui, si elle est une arme cachée du XXIe siècle, je viens de l'apprendre, j'y verrais plutôt peut-être une bonne pratique sous-estimée du XXe siècle. Alors ma présentation aujourd'hui, elle va porter sur deux niveaux, un niveau qui va peut-être parler des design thinkers, du design thinking, c'est-à-dire, vous rappelez que le design c'est quand même une discipline qui a à peu près l'âge de l'informatique, c'est-à-dire 70 ans, et qu'elle est assez peu utilisée et valorisée spécifiquement dans notre pays, en France. On est le seul grand pays au monde à ne pas avoir de programme national de design, c'est peut-être un signe. On est aussi un des grands pays occidentaux qui a pu avoir d'industries technologiques de haut niveau, puisqu'elles ont toutes disparues. Il y a peut-être un rapport de cause à effet, je ne sais pas. Et puis, une autre partie beaucoup plus concrète sur la manière dont on peut interroger la façon de concevoir des services, et les deux étant liés. Alors, la pensée, la façon de faire du nouveau design, j'ai illustré ma présentation de projets exemplaires, d'un design peut-être pas assez connu en France, qui est un peu l'aventure du design américain. Alors, pourquoi le design américain ? Parce que, contrairement au design européen, qui était très humaniste et culturel, le design américain a toujours été très pragmatique et très ancré sur l'économie. Mais malgré tout, tous les ingrédients de ce qu'on voit et ce qu'on perçoit du design aujourd'hui ont été inventés tout au long du siècle, notamment cette magnifique locomotive de Norman Belgedès. La différence entre cette époque et aujourd'hui, c'est qu'à l'époque, on s'intéressait à la locomotive, et qu'aujourd'hui, on a plutôt tendance à s'intéresser au voyage et finalement au service durant le voyage. Alors, il faut quand même, quand on parle de design, rappeler quelques fondamentaux. Le design, ce n'est pas le déco, ce n'est pas de la décoration, et ce n'est pas un adjectif qui qualifie un style. Ça, je crois que c'est important de le rappeler. Je le dis, j'étais à New York récemment, je ne le dis pas à New York, mais en France, je suis obligé de le dire. Non, le design, ce n'est pas que des chaises. Cela dit, ça peut être des très belles chaises, et quelqu'un qui fait des chaises peut faire autre chose, à l'instar de Charlotte Perriand, quelqu'un de mondialement connu. Le designer, c'est surtout une capacité à élargir, à interroger, on va dire, une forme, d'abord leur propre discipline, et d'être un déclencheur de transdisciplinarité, c'est-à-dire d'inciter dans les équipes à travailler sur, non pas 1 plus 1 plus 1 égale 3, mais 1 plus 1 et plus 1 égale 10. Ce n'est pas de moi, c'est du premier designer manager d'Orange. Le design a cette vocation à accélérer le développement dans les équipes. Le design, c'est aussi un agent consubstantiel de l'innovation. Alors oui, l'innovation, c'est arriver au marché, je suis d'accord avec ce que vous avez dit, comme objectif. Mais le design, c'est aussi une capacité à mettre des organisations, des gens, des territoires en mouvement. Et cette notion de mouvement, de dynamique, c'est-à-dire d'exploration, est extrêmement importante. Un des exemples les plus connus, c'est, face à la science triomphante et face à la scientifisation de l'homme dans un milieu inconnu, l'espace, où il n'y avait pas de référence, la NASA, dans les années 70, a appelé un designer, Raymond Lowey, pour concevoir le premier module d'habitation dans l'espace, Skylab. Et puis le design, c'est une caractéristique assez intéressante qu'on enseigne dans les écoles. Le design, c'est un généraliste. On ne peut pas former les gens à tous les cas de produits et de services à inventer. Le design, c'est surtout un métier dont le rôle premier est d'apprendre à devenir spécialiste des missions qu'on lui donne, ou des solutions qu'il a à créer. L'exemple, c'est Henri Dreyfus, qui, après avoir fait un ouvrage assez connu sur l'ergonomie, et puis avoir dessiné les plus jolis tracteurs du monde, pour John Deere, a à peu près posé le standard de tous les téléphones pour AT&T aux Etats-Unis. Bon, ça c'est une époque un peu révolue, où effectivement le design, c'était plus dessiner le téléphone, c'est-à-dire ce qu'on allait avoir dans la main, c'était plus dessiner le tracteur que la manière dont l'agriculteur allait créer son activité économique, ou dont on allait penser la communication nouvelle. Aujourd'hui, le monde a changé, la valeur s'est transférée, ça a été dit, on est passé d'un monde de possession, et un monde tiré par, on va dire, la matière et l'énergie, à un monde tiré par la communication et l'information. On est passé du monde de General Motors, ce qui est bon pour l'Amérique est bon pour General Motors, à ce qui est bon pour le monde et bon pour Google, au réciproquement. Et cet âge du service, il faudra me prouver le contraire, il est souvent, quasiment tout le temps, mu, motorisé, animé par un système numérique. L'informatique de gestion, l'informatique de production, l'informatique d'usage, c'est-à-dire les trois grandes temporalités de l'informatique, dans leur grande fusion aujourd'hui, nous donnent le monde de Google, ou comme Jeremy Rifkin l'appelle, l'âge de l'accès. Alors, ce monde, il est nouveau, et il y a beaucoup de remises en question. Il y a des remises en question au niveau du design, c'est évident. Il y a des remises en question au niveau du marketing, au niveau de la production. Est-ce que ce monde de Google, c'est le monde de Procter & Gamble, qui est à peu près le panthéon du business et de l'innovation dans la conception de produits, dont on n'a pas besoin, est-ce qu'il y a des enseignements à tirer dans cette manière de faire des services ? C'est-à-dire, est-ce que les modèles full branding, fabless, presque productless, sont adaptés au monde du numérique ? Je ne sais pas. Pour ce qui est du design, on peut quand même faire des points d'évolution très importants. Comment on passe d'un monde de produits à un monde de services ? Comment on passe d'un design de l'avoir à un design de l'être, finalement, un design du ressenti ? C'est assez facile, finalement. Il y a des modèles qui changent. Ça a été évoqué, et c'est assez rare, et je tiens à le souligner, d'avoir cette précision dans les enjeux de mutation de notre activité, c'est-à-dire le design. On passe d'un monde de produits à un monde de choses, c'est-à-dire de dispositions, on ne s'est pas très bien nommées, et de services. On passe d'un monde de possession, de statut, avec tous les codes classiques, de la manière dont on faisait du marketing automobile dans les années 60, à un monde d'usage et de pratique. Alors, le mot usage, il est intéressant, mais le mot pratique, il est encore plus intéressant. On passe d'un monde d'utilisation à un monde d'expérience, de ressenti, de perception, qui dépasse la simple vision. On passe d'un monde de besoins à un monde de désirs. Alors, des désirs, il y a plusieurs façons de le faire. Il y a une façon proctorienne ou l'oréale, la pulsion, qui se résume à de l'achat, du sexe tarifé, comme le dit Bernard Stiegler. Et puis, des designers, ils vont plutôt vous parler d'amour. Alors, cette notion de désir, elle porte justement ces valeurs de responsabilité. Quel est notre rôle dans cette économie des services pour créer un désir, c'est-à-dire parler de choses dont on n'a a priori pas besoin, mais avec une véritable offre de confort et de services rendus et de bonnes valeurs à un utilisateur, sans le violer ou sans le forcer. Et puis, on passe un monde de besoins ou de matières à des mondes compliqués de situations. Des situations, c'est des dispositifs nouveaux, localisés dans le temps, de l'espace, régi par des événements. C'est un mot de géographie qui définit assez bien le numérique et qui intègre les questions de mobilité, par exemple. Puis, question d'information, bien évidemment, de temps, d'échange. Et on est passé finalement d'un système d'objets à un système de nouvel objets que nous, on appelle les néo-objets, qui sont des objets, qui sont des choses toujours conséquences de services dans une chaîne totalement numérisée. C'est-à-dire finalement que l'objet devient une sorte d'interface qui incarne et qui réalise le service. Alors, une fois qu'on a dit tout ça et qu'on a fait un peu notre rôle de prof, comment on peut designer un service ? Pour nous, mais on est designer, c'est normal, il est extrêmement difficile de ne pas avoir de design dans les services. Alors, bien sûr, les assurances, on en a parlé, le fameux PACMAF, on demande à une boîte de communication, une agence de publicité, de faire une fausse boîte pour dire qu'on a un package de services. Ce modèle de la communication qui prend le pas sur la conception de produits, c'est un modèle très français. C'est arrivé dans le produit, c'est arrivé dans le design graphique de haut niveau, ça arrive dans le service. C'est-à-dire que la publicité, la communication, a tendance à préempter le rôle de concepteur de produits. C'est évident, dans les modèles bancaires aussi financiers, c'est évident que ce modèle-là, il a ses limites, parce qu'on est toujours dans une sorte de promesse ou de mensonge, et qu'on a un peu de culture de la conception. Ce modèle-là n'aurait pas pu inventer l'iPhone, c'est évident, et ce modèle-là n'aurait pas pu inventer un espresso. Donc il est important dans les services d'avoir des concepteurs, c'est-à-dire des gens qui font de la conception. Alors la conception dans les services, ça se passe comment ? C'est quoi les pratiques ? Il y en a plusieurs. Il y a d'abord un contexte, on va dire, français. Je précise parce que la France, c'est un pays un peu singulier, qui ne fait pas forcément les choses comme on peut les faire ailleurs. Le premier de ces contextes, c'est tout de suite de dire, ok, on va faire un nouveau service, c'est quoi les besoins ? Alors, dans un monde d'offres, et je pense que les gens de Biscou, les de marketing le savent bien, dans un monde d'offres, la question des besoins, elle est totalement remise en question. La façon de concevoir des produits en disant on va partir des besoins, elle est totalement, je veux dire, ridicule. Personne n'a rêvé de Nespresso, parce qu'on avait déjà du café, personne n'a rêvé de l'iPhone, et personne n'a rêvé de l'iPad. Et pourtant, c'est des produits de succès. Donc, le modèle qui consiste à dire, on va observer les besoins, on va répondre aux attentes, et on va proposer des produits aux gens, c'est un modèle qui ne fonctionne pas très bien, ou qui ne fonctionne plus très bien. Et puis, tout de suite, avant même d'avoir commencé à savoir ce qu'on a à les produits, on se dit, bon, il faut que ce soit vendable. C'est-à-dire que tout être humain est aujourd'hui un client. Non. C'est d'abord un être humain, et si on fait bien notre boulot, ça sera un client. Il ne faut pas inverser les gros. Bon, le faisable, ça, on est un pays d'ingénieurs, ce corps, cette puissance de l'ingénierie française est né sur, on parlait de l'invention du CNRS comme un élément structurant, mais le refus de l'université française d'accorder la capacité à la technique de faire de la recherche à créer ce bloc de l'ingénierie française, donc la culture du tech-driven ou du... Il est très fort en chez nous. Donc il faut que ça soit faisable. Puis après, il faut que ça soit utilisable. C'est-à-dire, généralement, il y a un ergonome qui arrive et puis il faut pouvoir que les gens rentrent dans ce qu'on a inventé. Ils vont l'utiliser, notre Minitel, vous allez voir. Puis, il faut centrer sur les clients parce qu'effectivement, il faut être efficace. On est cartésien en France, donc les Français sont d'abord des clients avant d'être tout un tas de choses. Bon, on s'aperçoit que ce modèle-là, bon, il est quand même un peu simplé. Et puis, moi, la question que je pose, c'est en quoi est-ce distinctif ? Et... Deuxième question, enfin, la réponse qu'on me donne tout de suite, oui, mais il y a la marque. Vous comprenez, on fait tous la même chose, mais il y a ma marque. Finalement, la différence entre... Désolé Éric, mais la différence entre Orange et SFR, c'est quoi ? Ils ont les mêmes téléphones ? Ils ont quasiment les mêmes services ? Donc, c'est la marque. Est-ce que ça suffit pour, pour... Est-ce que ça suffit pour, finalement, être préféré ? Parce que c'est ça, l'objectif, aujourd'hui, c'est être choisi et être préféré. On n'est pas dans un monde de besoins, on est dans un monde de choix. Donc, pour un client, ça change beaucoup de choses. Donc, forcément, il faut, il faut... il faut des nouveaux modèles. Et le modèle, moi, là, en tant que prestataire de service, que designer qui travaille dans le monde des services, il est un peu toujours le même, il est un peu triste, et surtout, il est fait pour ne pas innover. Le modèle, c'est, on va faire un scénario. Donc, on va raconter des histoires. Et puis, on va faire des tests. Pour savoir si on va commencer à faire un prototype. Et puis, on va faire un proto. Puis, on va faire un test avec des gens. On va leur demander leur avis, tout de suite. Parce que les gens savent mieux que forcément... Et puis, on va faire une XP. Et puis, on va demander aux responsables iPhone de voir si tout ça est compatible avec toutes les normes et les machins et les chartes de la marque. Et puis, on va mettre le DNA de la boîte, après, parce que le branding, c'est important. Et puis, on est mort. C'est-à-dire que on ne fait pas les produits comme on faisait le TGV ou l'Airbus. Il y a forcément des nouvelles méthodologies, des nouvelles approches, des nouvelles façons de faire qui sont à convoquer pour inventer les services. Alors, il y en a qu'on peut observer. Le storytelling. Moi, j'ai un problème avec le storytelling. C'est qu'en français, ça veut dire raconter des histoires. Alors, raconter des histoires à son fils le soir, c'est vachement bien. Mais raconter des histoires au sens un peu figuré, c'est aussi, on sait tous, puisqu'on maîtrise bien notre langue, c'est aussi raconter des bobards. Donc, le storytelling, c'est la manière dont Hollywood a un peu construit un modèle de loisir qui fait rêver les masses. Au Portugal, on disait football, religion et Fatima. C'est une sorte de storytelling très latin aussi. Il y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans. Il y a quelque chose qui ne marche pas, d'autant plus que le web, qui est un des gros fournisseurs de services intéressants, est passé, avec l'apparition du 2.0, d'un média à plutôt un outil. Donc, raconter des histoires avec un outil, c'est compliqué, c'est plutôt les gens qui vont raconter l'histoire. Le web 2.0 est devenu un applicatif gérant. Donc, la question de la narration, elle est un peu minorée, contrairement au web du début ou au jeu vidéo. Alors, il y a une autre méthode qui fait des ravages, c'est d'écrire des produits avec du texte. Ça, c'est la culture des chefs de produits, des chefs de projets, des gens qui ont une... Alors, ce n'est pas de leur faute. Dans notre modèle français, la culture de l'image, elle n'est pas enseignée à l'école. Vous avez une heure d'art plastique par-ci, par-là. On vit dans un monde dominant d'images, mais la culture d'images n'est pas enseignée. Donc, on écrit. Alors, ça, c'est la nuit américaine de Truffaut. Donc, les scénarios peuvent être bons parfois quand on fait du cinéma. Il y a des gens dont c'est le métier d'écrire pour avoir des images après. Mais, un chef de projet chez L'Oréal ou un chef de produit dans une société web, je ne sais pas s'il a cette capacité à imaginer en écrivant ce que va donner son produit ou son service plus tard. Donc, ça, c'est vraiment un problème. Alors, la réponse, elle est arrivée tout de suite. Ça, c'est le design. On fait des bandes dessinées. Alors, on paye des mecs, en l'occurrence, nous, pour raconter des petites histoires pour décrire des produits. Mais, comme ça coûte cher de dessiner les choses aussi bien, même si, comme on a fait des bonnes écoles, on sait bien dessiner, on limite les cas d'usage et on tend à réduire un champ de possible adoptable par des utilisateurs qui vont être détournés, à qui on va tordre le coup, qui vont donner les vrais services de succès, en petits cas totalement réduits qui ne sont pas la vraie vie et qui sont, au contraire, des destructeurs de valeurs réelles parce qu'on croit qu'on a un vrai potentiel dans ce genre de scénarisation. Mais, on ne fait pas des machines impossibles, on produit des machines totalement fermées et on fantasme l'utilisateur. Donc, c'est un vrai danger, ce genre de méthode. Et puis, alors, on a parlé de... Vous avez parlé du pays de Descartes, oui, donc, nous sommes tous cartésiens, nous sommes aussi le pays de Voltaire, de la raison triomphante. Donc, humaniser les technologies en France, ça passe par une chose et il n'y a que chez nous que ça existe, l'ergonomie. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez dessiné la chaussure et on sait faire, les chaussures en France ou les vêtements, vous avez un type avec un chausse-pied et qui dessine le chausse-pied pour que le produit s'adapte à l'homme. L'ergonomie, c'est une technique a posteriori et c'est comme ça qu'on fluidifie des conceptions d'ingénieurs pour en faire des produits dits humains. C'est évident que ça ne marche pas. On ne parle pas de désir, on ne parle pas d'amour, on ne parle pas de beauté, on ne parle pas de bonté, ce qui est le plus intéressant pour qualifier un service. On est dans la fluidification, dans la lubrification d'un système technique pour l'adapter à un humain. Je rappelle que chez Apple, il n'y a pas d'ergonomie. Je rappelle que dans beaucoup de start-up californiennes, on est plutôt dans une forme d'expérimentation permanente en mettant les produits sur le marché, en les polissant au fur et à mesure, et que si l'ergonomie est tout à fait intéressante pour faire un cockpit d'Airbus, bien qu'au Mont-Saint-Odile, le crash est lié à un problème d'ergonomie, il faut aussi descente à plat ou descente en piquet, ce n'est pas comme ça qu'on peut faire des produits. Un ingénieur plus un ergonome plus un marketeur, ça ne fait pas un produit. Et la seule façon que j'ai de vous l'expliquer, en tant que français, c'est la grande cuisine. Une pomme de terre, un peu d'huile d'olive et puis une poêle téphale, si moi je le fais, ce n'est pas très bon, je m'alimente. Par contre, si Ducasse le fait, c'est génial. Cette alchimie de la fusion du tout, c'est ça le design. Et le design dans ces dispositifs-là, c'est un accélérateur de fusion, de transdisciplinarité. Donc, nos modèles ne sont plus les bons. Tout le monde fait de l'innovation ouverte, ok, donc il va falloir passer au modèle d'après, tout le monde se base sur le crowdsourcing pour faire de la valeur, c'est quoi le modèle d'après ? Et puis, Procter et Gamble, encore eux, vous avez compris que je ne les aimais pas tellement, ils font de l'innovation ouverte, ils font du design thinking. Donc là, c'est un peu inquiétant, c'est-à-dire, c'est quoi ? Est-ce que c'est du replâtrage ? Est-ce que finalement, c'est ce qu'on a fait toujours, on donne un nouveau nom ? Je ne sais pas, mais comment peut-on faire de l'innovation ouverte en faisant du produit chimique pour nettoyer les sols ? J'ai de vraies interrogations sur ce concept de design thinking américain et dans la conférence que je faisais à New York récemment, je me suis rendu compte finalement qu'ils n'en savaient pas de ce que vous disiez et que c'est quelque chose en construction. Il semble finalement que le design thinking, c'est l'intégration de processus plus sensible, plus humain dans les systèmes de gouvernance de l'entreprise pour faire confiance à l'intelligence sensible et émotionnelle des composantes de l'entreprise. Si le design thinking, c'est ça, c'est extrêmement intéressant. Alors, des constats, et puis après, je vais vous montrer comment nous, on travaille et à l'NC, à l'agence. Il y a 60, dans les années 50, un designer français, Raymond Lowy, assez connu, celui qui a fait Skylab tout à l'heure, pour faire un produit qui allait parler aux gens qui sont un succès économique, parce que Raymond Lowy, ça ne rigolait pas, il fallait avoir des succès, parler du concept Maya, c'est-à-dire le plus avant-garde, le plus avant-garde possible, encore acceptable. C'est-à-dire, il y avait une idée de rêve, il y avait une idée du meilleur pour les gens, avec une limite à jamais franchir. Aujourd'hui, on est passé dans un modèle user-centered design, c'est-à-dire, où finalement, peu importe le rêve, l'important, c'est de faire un design centré sur les gens. C'est ce que nous disent les Américains. Le design en Europe, il est toujours centré sur les gens, il est humaniste. Donc, c'est un pléonase de dire qu'on fait du design centré sur les gens. Par contre, ce qui est important de comprendre là-dedans, c'est qu'on a cette obligation, dans des pays un peu challengés, d'un point de vue économique, comme les nôtres, dans un pays où on ne sait plus parler au grand public, puisqu'on n'a pas de grande entreprise, on va dire mondiale, hors du luxe et du cosmétique qui sait parler au grand public, de faire un peu rêver. Et cette question d'être trop obsédé par le client, trop obsédé par le résultat et d'oublier la valeur qu'on a créée en amont, elle est grave pour la création de valeur, finalement, dans son ensemble. Donc, la question du rêve, elle est extrêmement importante, parce que moi, le constat que je fais, il y a quelques étudiants de l'NC ici, c'est où vont-ils travailler ? Alors, on en a pas mal en Californie, on en a même chez Apple, on est très contents, mais peut-on faire des choses ici ? On a tous envie, mais c'est compliqué, et quand vous regardez vos enfants, ils ne sont pas beaucoup habillés ou n'ont pas beaucoup de produits français sur eux, alors, ce n'est pas grave, on est européens et puis on est dans une économie mondiale, mais à un moment, il faut quand même exprimer ses valeurs, exprimer sa culture. Peut-on encore rêver ici ? Sait-on encore rêver ? Et fait-on rêver ? Et ça, c'est des vrais problèmes. Le PacMaf, c'est formidable, mais ce qui fait rêver, Renault, c'est formidable, c'est une très belle entreprise, mais quand vous voyez la nouvelle Clio 3, je ne sais pas si elle fait rêver. quand vous voyez ce projet exceptionnel qui était la Twingo 1, un produit qui est un des rares modèles mondiaux français de design, et que vous voyez la Twingo 2, vous vous dites, il y a un vrai problème. Alors, ils sont très intelligents, ils font les choses avec raison, mais à l'arrivée, ce n'est pas terrible. Et aujourd'hui, Renault est plus une entreprise qui est forte dans son modèle financier que dans son modèle de produit. Il y a quand même un vrai problème. Alors, nos approches, je ne parle plus de méthode, et à l'ENSI, on parle rarement de méthode, on parle plutôt d'approche. Une méthode, c'est certifié, une approche, c'est contextuel, c'est réactif. Boum. Je ne devrais pas, mais je ne peux pas m'empêcher de réagir sur l'affaire de la Twingo parce qu'elle reflète un problème de management qui est derrière. Vous avez su, sans doute comme moi, que sur la Twingo 2, il y a eu production d'un certain nombre de projets, de prototypes, dont certains étaient des poissons. Le problème, c'est qui décide de ça ? Et qui décide du projet qui va être conservé ? En l'occurrence, on était, on entend l'avance, dans les derniers mois de décision d'un homme extrêmement remarquable, Louis Dreyfus, mais extrêmement conservateur et en aucun cas susceptible d'être un client concerné par ses acteurs. Et c'est lui qui a décidé. Parce qu'il était d'usage que finalement, le président décidait, en finale, contre la vie et l'entendement des designers. Et quand on a des entreprises, effectivement, dans lesquelles, par des visions un peu trop hiérarchisées, on finit par donner à des gens d'autorité la possibilité d'aller au-delà de leur propre savoir-faire et de s'arroger le droit de décider de ce qu'un client va aimer ou pas, eh bien, on casse énormément de choses, y compris dans l'émotionnel, de ceux qui bâtissent des projets, car cette clio dont vous parlez, elle fait peine à beaucoup de gens qui, chez Renault, travaillent et regrettent infiniment qu'on n'ait pas mis sur le terrain les projets qu'ils avaient et qui étaient un petit peu plus porteurs des valeurs des choses que elles croyaient et d'avancées la fierté du produit est importante en interne. Moi, j'ai bossé cinq ans pour Renault, il y avait les gens normaux et il y avait les Renault-boys, on les appelait, même quand c'était des femmes d'ailleurs. C'est-à-dire des gens qui avaient du sang Renault, de l'huile Renault qui coulait dans les veines. Dubreuil, Jacques Chénis et Jean-Pierre Plouet qui sont les trois pères de la Twingo 1, dans la discussion avec le prédécesseur de Louis Schwedzer, Raymond Lévy, avaient mis leur démission dans la balance. Et sur cette chaîne de décision et les outils pour aider une direction générale à prendre des décisions sur le design, moi j'ai fait de nombreuses missions et ces missions ont toujours un nom de code qui veut dire ce qu'il veut dire c'est Kill the Boss Wife, c'est-à-dire tuer la femme du patron. Pour faire une petite disgression, vous connaissez tous les trains corail, cette voiture de la SNCF qui a roulé pendant 30 ans, qui a été dessinée par Roger Talon, qui a créé le modèle de la voiture voyageur dans le monde entier. L'affaire a commencé comme ça, il y avait une un refurbish, c'est-à-dire une mise à niveau d'une fameuse voiture MU-13, c'est-à-dire 13 fenêtres, et puis la femme du directeur de la SNCF à l'époque a dit mais chérie les rideaux sont épouvantables, il faudrait faire quelque chose. Oui, très bien ma chère. Donc ils ont convoqué Roger Talon en disant vous avez une semaine pour nous faire une proposition de rideau. Donc il a demandé ok, mais on va prendre 15 jours et au bout de 15 jours il est venu avec une proposition de rideau plissée qui est celle qu'on a eue dans les corails et autour du rideau il avait fait une maquette en pâte alimentaire avec des lasagnes, une très très belle maquette, le matériau était un peu étonnant mais la maquette était de la voiture corail à 12 fenêtres. Il a fallu 5 ans pour que les ingénieurs de la SNCF passent de 13 à 12 fenêtres et acceptent de supprimer les compartiments mais l'histoire a commencé comme ça sur une histoire de rideau et de couleurs. et avec la femme du patron. Il y a aussi le modèle de la secrétaire Mademoiselle Janine que pensez-vous de ce merveilleux téléphone ? Et tout un des travails de l'équément chez Renault ça a été justement de créer les outils d'aide à la décision du design mais effectivement à la fin aujourd'hui encore c'est Renault c'est Ghosn qui dit oui ou non comme si ce grand financier avait effectivement le goût mondial au bout des yeux. c'est un vrai problème alors c'est un vrai problème dans le monde des services et notamment le monde du logiciel parce que en France il y a des choses qu'on sait très bien faire les Airbus les TGV les Minitel on a eu et la légende dit qu'on est très fort en informatique puisqu'on dit informatique et logiciel et on ne dit pas computer et software alors je vais quand même casser la légende le mot logiciel et le mot ordinateur ils ont été demandés à l'académie des sciences par une petite entreprise qui s'appelait IBM qui pour être le plus française possible avait demandé à franciser les noms et dans cette économie des services et donc cette économie de l'informatique on ne peut pas faire on ne peut pas faire les services comme on fait des crèmes de beauté le Minitel ou le TGV ou les Airbus ce n'est pas possible il y a une dimension d'agilité qui est très importante nous on a une méthode qui s'appelle le design agile qui est totalement en fusion avec ce qu'on appelle la méthode de développement agile c'est à dire spécifier un peu moins rationaliser un peu moins avant et mettre l'intelligence dedans ce qui est un peu le modèle d'enseignement de l'NC d'ailleurs c'est à dire faire du projet le spécificateur du résultat et puis face à nos amis américains notamment les agences IDO ou Roger Martin on a avec nos amis de l'OPFL et Cal on a créé un mouvement qu'on appelle le design making ou le design doing qui est de dire c'est par la pratique qu'on crée la pensée du design et finalement quand on est designer c'est surtout le résultat qui est important que ce résultat soit un service la mutation d'une organisation ou le déploiement de quelque chose sur un territoire alors dans les méthodes qu'on propose pour créer des services il y a une dimension stratégique qui est l'intégration de composantes qui sont très lourdes comme le temps l'espace les personnes les événements la relation c'est des composantes très complexes qui ne relèvent pas d'un scénario classique un scénario de service peut être interrompu à tout moment par un événement par une action c'est un système multi ouvert dans le système de la scénarisation c'est un système linéaire fermé donc qui n'est pas forcément adapté le système des services c'est aussi beaucoup des architectures des architectures d'information des architectures d'action c'est aussi des visualisations des incarnations on ne comprend que ce qu'on voit donc dans les services la partie de l'incarnation et de la représentation est très 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 importante il ne faut pas la minorer donc dans les méthodes très concrètes de conception de logiciels on essaye le plus vite possible de casser ce qu'on appelle les wireframes on n'y passe même pas une semaine quand les grands spécialistes de user experience comme on dit aux Etats-Unis ou dans des grandes compagnies françaises ils passent énormément de temps là on est dans du besoin rationnel très vite par exemple avec l'iPhone on intègre dans des specs des outils de développement Apple très vite la semaine d'après puis la semaine d'après on commence à travailler directement sur le design final je cache le produit parce que c'est un produit qui n'est pas sorti et puis la semaine d'après on a une maquette et on a une application donc le design agile c'est travailler avec des développeurs aller très vite et puis finalement aller le plus vite possible résultat pour le modifier le peaufiner et le polir c'est à dire passer d'un mode de conception a priori d'un mode de modification a posteriori mais à partir d'un élément concret qui est donc testable qui est mis dans la main des gens et sur ce qu'on ne spécule pas avec les gens on est dans une forme de réalité et puis il y a d'autres façons de spécifier des services nouveaux je vais accélérer ou de faire comme ça des produits qui n'existent pas ça c'est une tablette qu'on a fait il y a deux ans qu'on a proposé à tous les opérateurs le ça ne marchera jamais je l'ai entendu plein de fois or toute la techno était là pour faire un peu l'iPad avec des systèmes d'achat de lecture de livres etc bon ben voilà j'habite en France donc ça ne marche pas donc prototyper et provoquer le service à partir d'un ensemble d'une interface qui déclenche les choses ça c'est un ordinateur bon un e-design ce n'est pas bulle mais on a fait avec une start-up de 5 personnes un ordinateur made in France connecté un peu dédié aux opérateurs téléphoniques et puis connecté à du cloud etc là encore une fois on était dans un mode agile et ce qui est intéressant dans ce produit là ce n'est pas tellement qu'on a fait un ordinateur en France à 5 c'est que le service cette machine est un service et que la machine physique et son interface particulière avec cet éphémérite qui est un mode de navigation est l'incarnation du service donc le produit devient l'incarnation du service donc le produit l'objet physique ne va pas disparaître simplement son épistémologie son rôle est d'être la conséquence et on va dire l'énableur pour parler en termes de marketing d'un service ça c'est extrêmement intéressant et puis une autre méthode qu'on emploie à l'NC et énormément chez NoDesign c'est le prototypage le prototypage pour faire des objets qui n'existent pas comme celui là qui est une étagère connectée à des systèmes d'achat de musique connecter le vieux monde et le nouveau monde alors je vous montre des choses qui marchent pour être concrets quand même ça c'est Baudrillard c'est pas de nous c'est fini donc là on est dans ce qu'on appelle l'internet des objets l'internet des objets c'est vraiment la fusion de l'internet et des objets et c'est un écosystème qui est tiré drivé par le service ça marche aussi avec des vieux avec des vieux vinyles alors je vais un petit peu accélérer tant pis vous ne verrez pas celui là il faut que j'arrive à revenir en arrière excusez-moi donc le design dans les services c'est finalement cet espace là c'est à dire qu'il y a une technologie il y a une inspiration qui est collective il y a une imagination qui peut être collective et le but c'est d'arriver à un produit ou à un service pour déboucher sur des pratiques et ce qu'on a à faire dans une équipe transdisciplinaire c'est finalement de remplir tout ça et dans tout ça il y a beaucoup d'éléments qui sont en tout cas côté design importants je vous laisse les lire mais ce qui relève de la perception et du ressenti finalement c'est ce qu'on appelle depuis toujours dans le monde du logiciel le look and face c'est à dire ce qu'on voit et ce qu'on perçoit c'est à dire ce qu'on voit et ce que ça fait et le travail du designer dans les services c'est ça c'est cette double articulation travailler sur le visible qu'il ne faut jamais 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 sous-estimer si on aime les produits Apple si on aime les produits Nespresso c'est d'abord parce qu'on voit des choses et en France on a tendance à sous-estimer la beauté et à plutôt faire confiance à l'intelligence donc il ne faut jamais oublier ce qu'on voit et puis surtout travailler sur ce que ça fait ce qu'on perçoit c'est à dire sur ce design invisible qui fait la fluidité la fluidité du service alors je vais passer ça parce qu'on n'a pas le temps je vais passer ça on n'a pas le temps je voudrais vous montrer un dernier enfin deux derniers slides voilà aujourd'hui le design camp parce que c'est important on est plutôt dans des modes comme ceux-là alors clairement chez France Télécom clairement clairement chez Sagem clairement dans la plupart des boîtes en France c'est à dire qu'on a c'est le modèle du palier créatif c'est à dire quand les technologies sont mûres quand on n'est plus dans le tech push et qu'on commence à rentrer à marché pour un grand public on commence à se poser des questions de marketing et des questions de design et donc on travaille par à coup le modèle qu'on imagine et on en a longuement parlé avec Marc Gigi au CNAM c'est un modèle d'innovation continue innovation c'est un mot proposé par Pierre Musso qui est le mariage de l'invention et de l'innovation c'est à dire de fluidifier la courbe entre les techniques c'est à dire les possibles l'invention est toujours le préalable de tout la technique est toujours le préalable de tout dans nos mondes moi je suis un tenant de l'innovation non technologique en tant que designer mais il y a toujours une invention au départ et le but notre but c'est de fluidifier le passage entre cette invention cette technologie c'est possible et ce qui en fait des produits et services intéressants pour le grand public pour ça ça veut dire qu'il faut tordre le cou au modèle établi il faut créer des mélanges il faut créer des mélanges c'est à dire en amont il faut faire rencontrer des designers et des ingénieurs presque dans les labos le plus vite possible et puis il faut intégrer aussi les gens de marketing un peu malins comme chez Renault puisqu'on parlait de Renault la direction du produit c'est à dire un marketing très amont qui sont les gens qui ont inventé la vision de la Twingo ou de la Velsatis qui est un échec mais qui est un produit extrêmement intéressant et à ces conditions là on pourra je pense inventer des services désirables et intéressant pour essayer de créer de la valeur ici à Paris voilà je vais m'arrêter ici applaudissements applaudissements